Salut à tous ! Désolé pour le délai de l'épisode 26, j'ai été occupé. La vraie vie, ça arrive. Donc aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui va faire écraser mes larmes à toutes les personnes qui ont connu internet à la fin des années 90. Je vais vous parler du RTC, pour Réseau Téléphonique Commuté. Les vieux de la vieille et les personnes ayant connu internet à l'époque doivent se dire, oh non pas ça, pitié, 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 pitié. Et si, il faut en parler. Parce que si vous avez commencé internet dans les années 2004, 2005, 2006, vous n'avez connu que le modem ADSL est apparenté. Mais pour les personnes qui ont connu la grande époque d'internet, celle d'avant la bulle, dont je reparlerai dans un prochain épisode, le Réseau Téléphonique Commuté, c'était le seul moyen d'accéder aux réseaux internet. On avait des modems, des espèces de gros boîtiers, enfin plus petits que les box actuelles, qui ont des vitesses incroyables. A l'époque, la vitesse se calculait en kilobits secondes. Je viens de bits, pas octets. Donc, il fallait diviser par 8 pour avoir la vitesse réelle de la ligne. Quand j'ai commencé en 97, on était entre 28 et 33 kilobits secondes. Donc, en gros, on avait des vitesses qui allaient de 3 à 4 kilo-octets secondes. Oui, je parviens de kilo-octets, pas de méga-octets, kilo-octets. En gros, pour télécharger l'équivalent de disquettes, vous savez, ces petits machins qui ressemblent à des biscottes, il fallait quand même pas mal de temps pour récupérer ne serait-ce qu'un méga de données. C'était plusieurs minutes, mais pour récupérer un P3 de 4 méga, il fallait une demi-heure. Voilà. Donc, en gros, c'est ça qu'il fallait donner. Pour les plus riches à l'époque et les plus chanceux, on pouvait monter à 56 kilobits secondes. Donc, en gros, on faisait du 56 divisé par 8, donc ça fait 7 kilobits secondes à peu près. C'était quand on avait de la chance. Ensuite, il fallait se connecter à des heures précises, c'était tarifé à la minute, c'était hors de prix. Pour les personnes qui ont connu cette époque, elles ont se souvenir des bananes monstrueuses et des 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 francs de frais téléphoniques. Et pour les personnes qui n'ont pas connu ça, et pour finir cette vidéo qui est quand même assez courte, je vais vous repasser le célébrissime bruit de la porteuse. Ne me remerciez pas, c'est gratuit. Ça, ça s'accrocher. Et voilà. Et voilà, on était connecté à internet. Alors, le bazar que c'était, on faisait tout pour étouffer le bruit. C'était une grande époque. Allez, je vous laisse. Salut, à la prochaine. Bye bye.